Donc ici dans notre dernier point concernant toujours le fonctionnement des comptes d'actifs, nous allons voir l'école 2 de trésorerie. L'école 2 de trésorerie, c'est la classe 5. Donc vous avez les comptes concernant la banque, vous avez les comptes caisse, vous avez les comptes 531 CCP. Ils sont de chèques postaux. Donc les comptes de trésorerie, c'est les comptes d'actifs. Ils sont débités, donc ils augmentent au débit. Ils sont débités lors des encaissements. Et ils diminuent au crédit. Donc ils sont crédités au moment des dérèglements ou paiements. Au moment des dérèglements. Maintenant nous allons voir encore quelques comptes de trésorerie. Donc on peut noter en premier, vous avez ici le 513 par exemple. Vous avez le débit, vous avez le crédit. Donc ici vous avez 513. Par exemple, chèque à l'encaissement. Chèque. Chèque à encaisser. Donc pour moi c'est chèque à encaisser. Donc le compte chèque à encaisser c'est 113. Donc ici nous allons voir en premier le 513. Le 513 c'est le compte chèque à encaisser. Chèque à encaisser c'est lorsque par exemple un client vous remet un chèque en règlement. Ou bien un autre débiteur vient vous remettre un chèque. Ce chèque là, si vous le recevez, vous devez constater son existence en comptabilité. Et pour constater l'existence de ce chèque, vous débitez le 513 chèque à encaisser. Donc vous mettez réception. Donc pour moi vous mettez c'est à la réception du ou bien des chèques. Donc le fait de garder un chèque 24h72 ou bien le temps que vous voulez, quelqu'un qui regarde votre comptabilité, il doit savoir qu'il y a un chèque qui est là à disposition. Mais vous ne pouvez pas encore, vous n'avez pas encore utilisé le chèque. Soit vous décidez d'aller à la banque pour le retirer, soit vous le mettez, vous l'endossez en fournisseur, vous le remettez en fournisseur en règlement d'une dette. Mais vous attendez l'affectation. Qu'est-ce que vous devez faire de ce chèque ? Une fois l'objectif ou bien l'objet du chèque connu, vous savez que vous devez le remettre, vous devez faire ceci ou cela avec le chèque. Là vous constatez la sortie. Donc si vous constatez la sortie du chèque, vous le faites en clé dans le 513. Donc ici c'est à l'affectation ou bien si vous voulez l'utilisation du chèque. Vous crétez le 513. Donc on peut dire que c'est un compte d'attente si vous voulez, puis il permet tout simplement de constater et de sortir les chèques. Ensuite vous avez un autre compte, débit crédit, le 514. chèque à l'encaissement. Donc le 514, chèque à l'encaissement. Il enregistre les chèques déplacés, ça veut dire les chèques qui sont remis à l'encaissement. Donc vous le débitez du montant des chèques remis à l'encaissement. Vous avez un chèque, vous constatez qu'il existe, maintenant vous décidez de le remettre au niveau de votre banque pour qu'il encaisse le chèque. Dans ce cas-là, vous sortez le chèque du 513, ça veut dire que vous le créditez, il diminue, le montant des chèques à encaisser diminue et vous allez débiter le 514, chèque à l'encaissement. Donc il augmente au débit. Vous créditez le 514, quand est-ce, vous allez le créditer au moment de la réception de l'avis de crédit. Parce que la banque, s'il encaisse le montant, il va vous envoyer un avis de crédit. Donc s'il vous envoie un avis de crédit, vous créditez le 514 à la réception de l'avis de crédit. Ça c'est le 514. Vous pouvez prendre par exemple un autre exemple, par exemple le 521. Donc on le met ici. Il est le plus courant d'ailleurs. On a eu à avoir beaucoup de 521. Donc ici vous avez, on a eu à utiliser plusieurs fois le 521. Le 521 banque, le fonctionnement reste le même. Il augmente au débit, il diminue au crédit. S'il augmente, ça veut dire au débit, vous avez des recettes. Donc si vous avez des recettes, des entrées de fonds, via la banque, vous débitez votre compte banque. Ces recettes maintenant peuvent provenir du règlement des clients. On parle de créances acquises. Donc si les créances sont réglées, les créances sont réglées par les clients, via la banque, vous débitez votre compte banque. Ou bien des virements en faveur de l'entreprise. Je mets en faveur de l'entreprise. Ou bien des intérêts également en faveur de l'entreprise. Parce que l'entreprise peut faire des placements et recevoir des intérêts. Les intérêts en faveur de l'entreprise, ou bien vous pouvez avoir d'autres ressources, d'autres recettes. C'est dans le cas où vous avez remis des chèques à l'encaissement. Donc remise de chèques à l'encaissement. Donc vous recevez votre avis de crédit. Donc ça veut dire que le compte chèques à l'encaissement va être soldé par le débit ici de votre compte banque. Vous pouvez avoir également d'autres... Bon je pense que c'est... Ou bien vous pouvez avoir des versements d'espèces. Vous-même vous partez à la banque et vous versez de l'argent. Ou bien des versements d'espèces. Donc dans ce cas-là, votre compte banque augmente. Donc vous allez député le compte banque. Maintenant il va diminuer en fonction des dépenses bien sûr que vous effectuez. Donc parmi les dépenses, nous pouvons citer entre autres, par exemple, les dettes contractées. Si vous contractez des dettes, vous remboursez. Je mets en parenthèse remboursement. Si vous remboursez, là vous allez créditer votre compte banque. Le montant de votre compte banque va devenir... Vous avez une dette, par exemple, vis-à-vis de la banque qui a... Et vous avez des échéances levin. Chaque levin, la banque prélève directement le montant de l'échéance. Dans ce cas-là, le compte banque va être crédité. Ou bien des virements en faveur des fournisseurs. Les virements... En faveur des fournisseurs. Donc vous faites des virements en faveur de vos fournisseurs pour les règlements. Donc vous adressez à la banque des ordres de virements pour... Dans le cas, donc pour le règlement de vos fournisseurs. Ou bien vous avez des factures domiciliées. Donc les factures domiciliées, ce sont des factures que vous domiciliez à la banque et qui se chargent de faire le règlement. Dans ce cas-là, vous traitez le compte banque. On peut avoir d'autres cas. Il y en a. Ou bien... Dans le cas des agios, par exemple. La banque prélève des agios. Il vous tient votre compte. En fin de mois ou bien en fin d'année, vous avez un ensemble de frais à supporter. Vous avez les frais de tenue de compte. Vous avez les... Bon, vous avez par exemple d'autres types de frais. Qu'on appelle agio, l'ensemble. Donc, votre compte banque va diminuer. On va le créditer. Ou bien, on peut lister encore, entre autres, des... Bon, je pense. Ou bien... Des factures domiciliées. On a tout mis. Ou bien des chèques tirés. On va rajouter des chèques tirés. Donc, si vous aimez des chèques, vous allez vouloir les récupérer. Ou bien des chèques que vous tirez. Là, le compte banque va être crédité. Et le fonctionnement du compte banque, il reste valable pour également le 531. Les centres de chèques postaux. Vous avez également le 571. Vous allez utiliser assez souvent la caisse. Ces comptes également, ils augmentent. Lorsque vous avez des recettes, par exemple, le compte 531, si vous avez des règlements des clients, si vous avez des virements, si vous avez des intérêts, tout ça. Donc, le 531, on peut l'assimiler au 521. Et ce sera dans le cadre des chèques, des centres de chèques postaux. Le compte caisse. Évidemment, si vous recevez de l'espèce qui vient du règlement des clients, vous le débitez. Vous recevez, par exemple, de l'espèce, de l'exploitant, des associés, entre autres. En tout cas, vous recevez de l'espèce, c'est des recettes. Vous utilisez le compte caisse et vous le débitez. S'il y a des dépenses, vous faites des paiements de factures, vous faites des achats d'énergie, vous payez la facture d'électricité, d'eau, un ensemble de charges. En tout cas, s'il y a des règlements, des paiements effectués via la caisse, vous créditez le 571. On a un compte un peu spécifique qui est un compte de liaison. Nous allons voir ici le 585, qui fait partie des comptes de trésorerie. Donc, ici, vous avez le 585, virement de fonds. Donc, ce compte-là, c'est un compte de trésorerie qu'on appelle également un compte de liaison. Il est utilisé dans le cas où, par exemple, l'entreprise n'utilise pas un seul journal. Vous avez différents journaux. Et dans ces journaux-là, vous utilisez, par exemple, je donne juste un exemple, des comptes, deux comptes de trésorerie. Donc, si vous utilisez deux comptes de trésorerie dans des journaux différents, vous risquez de passer la même opération deux fois. Vous allez au niveau du journal banque, vous passez l'écriture de banque. Mais également, par exemple, vous allez au niveau du journal caisse, vous allez passer l'écriture de caisse. Donc, il y aura une double utilisation des comptes. On va utiliser le 585, qui est un compte de tampon, un compte de liaison, qui va vous permettre de passer les écritures dans les journaux différents de trésorerie, mais qui va se condenser après. Je prends un exemple. Par exemple, on vous dit le trait d'espèce de la banque. Le trait d'espèce, par exemple, 100 000, on réduit juste, de la banque. Donc, si vous utilisez un seul journal, ce n'est pas grave. Si vous utilisez un seul journal, qu'est-ce que vous faites? Vous débutez le 571 et vous créez la banque. Maintenant, si vous utilisez deux journaux différents, vous utilisez le journal de caisse et le journal de banque. Vous n'allez pas aller dans le journal de caisse passé 571 et 521 et revenir encore dans le journal de banque. Débitez le 571 et créditez le 521. Il y aura un double emploi. Qu'est-ce que vous faites? Une fois dans le journal de caisse, vous débitez le compte caisse, mais au lieu de créditer le compte banque, ici, vous allez créditer le compte banque. Maintenant, une fois dans le journal banque également, au lieu d'utiliser le compte caisse dans le journal banque, là, vous allez débiter le 585. Dans le journal banque, vous allez débiter le 585. Donc, ici, je mets au niveau du journal banque. Vous débitez le 585. Mais ici, vous le créditez au niveau du journal caisse. C'est dans notre exemple. Donc, dans le journal caisse, qui est un journal à part, vous allez débiter le compte caisse parce que l'utilisation a été faite au niveau de la caisse. Mais vous créditez le compte 585 dans votre journal caisse. Une fois dans le journal banque, qui est différent du journal caisse, vous allez débiter le 585. Ici, c'est dans le journal banque que vous débitez le 585. Et vous allez créditer le compte banque. Donc, le 585, il est débité du côté de la banque, du journal de la banque. Il est crédité du côté de la caisse. Il constitue un compte de liaison qui permet de solder le 585. Par contre, les comptes 521 et 571 ne sont utilisés qu'une seule fois. Donc, c'est pour éviter la double contaminisation. Maintenant, nous allons voir une petite application. Sous-titrage Société Radio-Canada